Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Website X5 Professionnel dans la partie Créer un nouveau projet. Dans un premier temps, vous cliquez sur Créer un nouveau projet et ici vous allez entrer le nom de votre projet. Exemple, le nom d'un fichier qui pourrait regrouper l'ensemble de votre site. S'il s'agit par exemple d'un site dans l'immobilier, vous allez pouvoir taper Immobilier. Admettons que vous êtes sur Paris, vous allez taper Paris. Ensuite, vous cliquez en haut à droite sur Suivant. Le dossier se crée et votre dossier pour le site internet est donc créé. Il apparaît ensuite Paramètres Généraux. Voyons maintenant comment remplir les paramètres généraux sur Website X5 Professionnel. Le titre du site que vous venez de créer, donc le titre du dossier, réapparaît automatiquement ici. Ensuite, on vous demande de créer l'auteur du site. Donc vous allez mettre ici votre nom, par exemple The Webmaster. Donc Nicolas Keret, voilà, par exemple. Et vous pouvez mettre le nom de votre entreprise si c'est le cas. Je vous conseille de faire un tiret. Ensuite, vous devez créer le nom de votre entreprise. Pour ma part, SSO. Ensuite, vous devez choisir la catégorie du site internet. Puisque cette phase est très importante, elle permet le référencement de votre site internet sur Google, Yahoo et autres annuaires et moteurs de recherche. Il s'agit d'un site dans l'immobilier. Vous allez donc choisir ici la rubrique qui correspond le plus à votre site en immobilier. Je vous la fais défiler. Voilà, nous avons fait le tour. Maintenant, nous revenons en haut et sélectionnons bâtiments et travaux. Ensuite, adresse URL du site. Vous cliquez dessus, vous laissez http.double.slash Et vous tapez le nom de domaine que vous avez réservé chez votre hébergeur. 3w.maison-paris Admettons que c'est mon site immobilier, c'est-à-dire le nom de domaine .com Je remplis donc ici le nom de domaine que j'ai choisi chez mon hébergeur. Ensuite, description du site. Je viens cliquer ici et je vais taper la description qui apparaîtra en premier lieu dans les moteurs de recherche. Je vais donc mettre ici agence immobilière de maison sur Paris et Île-de-France. Je m'aperçois qu'ici sur la droite, j'ai un chiffre qui apparaît. Ce chiffre reprend l'ensemble du nombre de lettres que vous avez utilisé dans la description. Il ne faut pas dépasser pour un meilleur référencement 160 caractères. Si vous voulez dépasser, le chiffre apparaît en rouge. Voyons ce que cela fait. Les chiffres augmentent bien. Et lorsque nous allons dépasser 160 caractères, ça devient en rouge. Donc rappelez-vous, 160 caractères est le maximum appréciable pour l'indexation dans les moteurs de recherche. Je reviens donc à ma description de base et comprends tout de suite qu'il n'y en a pas assez. Agence immobilière de maison sur Paris, Île-de-France n'est donc pas suffisant. Je vais rentrer donc d'autres informations dans ma description. Je vais rentrer, par exemple, une prestation de service. Donc agence immobilière de maison sur Paris et Île-de-France. Et je vais rajouter à vendre ou à louer. J'ai donc augmenté ma description. Je me rends donc ensuite dans la partie langue du contenu. Je peux sélectionner ici avec Website X5 Professionnel plusieurs langues. Ces langues devront être celles qui sont utilisées sur le site. Ici, nous construisons un site en français. Vous pouvez cliquer ici sur le petit stylo et sur la feuille et vous rendre compte qu'il existe une multitude de langues proposées par Website X5 Professionnel. Ensuite, il vous reste deux bacs à remplir. L'icône du site, c'est donc l'icône qui apparaîtra en haut à gauche près de l'adresse du nom de domaine ou de l'URL si vous préférez sur Internet. Vous pouvez donc aller chercher votre photo en cliquant ici, en choisissant un petit icône et en cliquant ensuite sur OK. Le fichier vient se placer ici. Ensuite, image du site. Pareil, vous pouvez cliquer ici pour ajouter une image à votre site. Voilà, je viens de vous présenter la première phase de création d'un site Internet dans les paramètres généraux. Je vous rappelle que Website X5 vous permet de référencer votre site Internet dans un premier temps, en passant par cette phase qui était une des plus importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour un prochain tuto.